Musique On est en train de dire que choisir, c'est vivre. Si j'exerce ma force de choix, je me sens vivante. Et c'est la raison pour laquelle il faut réussir à distinguer ces deux chemins-là. Qui sont devant nous. Et je veux même vous dire que même avec nos enfants, et peut-être encore plus avec nos petits-enfants, depuis tout petit, il faut leur apprendre à choisir. Choisir entre deux jeux. Qu'ils achètent ou qu'ils jouent. Choisir entre deux vêtements. Je ne vais pas lui donner le choix de l'armoire. Enfin, je ne vous conseille pas. Vous n'allez pas vous en sortir le matin. Mais lui dire, voilà, tu as le choix entre ça et ça. Deux goûters. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ait le sentiment réellement, que l'enfant ait le sentiment qu'il a fait un choix. Et quand il fait un choix, il grandit et il est vivant. De la même façon, là, dans cet exemple, je m'adresse davantage aux mamans d'enfants adolescents religieux, pratiquants, orthodoxes, qui ont des difficultés avec leurs enfants parce qu'ils les font grandir dans l'orthodoxie et que l'enfant, pour peu que l'enseignement à l'école ou à la maison n'ait pas été fait, il faut le faire avec soin, ce n'est pas simple, sans, lorsqu'il se révolte, qu'il n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix que de prier. Je n'ai pas le choix que de m'habiller de telle façon. Je n'ai pas le choix. Et j'enseigne toujours aux parents, aux mamans, de dire à leurs enfants qu'ils ont le choix. Ils sont libres. Ils sont libres. Il y a une règle dans la maison, mais c'est la règle de la maison. C'est la règle de la maison. Mais ils sont libres et à eux de choisir. Et il faut voir, au moment où on s'autorise à dire à son enfant, c'est ton choix, tu choisiras, tu feras. Et dans la maison, il y a des règles, mais tu feras ce que tu veux parce que tu es libre de choisir. À ce moment-là, tout d'un coup, l'enfant n'a plus besoin de se révolter. Et il peut tout simplement se réapproprier quelque chose qu'il n'arrivait pas à choisir parce qu'il pensait que c'était imposé, parce qu'il ressentait que c'était imposé. C'est fondamental. C'est une idée fondamentale. C'est réellement... Ici, ce que dit Moshé Rabbeinu, c'est que si on ne choisit pas, on n'existe pas. Et qu'on doit, effectivement, choisir la vie. Alors, du coup, on peut comprendre le passage suivant. Alors, juste avant ça, je vous cite Rachid rapidement sur tu choisiras la vie. Il dit, je vous engage à choisir la part de la vie. C'est comme, j'adore, c'est comme, c'est comme quoi ? C'est comme quelqu'un qui, ayant dit à son fils, choisis-toi une belle part dans mon héritage, l'aura installée dans la part la plus belle. Donc, il l'installe. Pour ainsi dire, il oriente son choix. Il l'installe dans la plus belle part. Mais il lui dit après, il lui affirme ensuite, c'est celle-là qu'il faut choisir. Mais c'est toi qui choisis. Mais c'est toi qui choisis. Mais j'insinue qu'il y a une belle part ici. C'est-à-dire, c'est exactement ce que dit Rachid. C'est vraiment la posture avec nos enfants dans la Torah. On lui montre comme c'est beau. On l'installe dedans. Et on lui dit, tu choisis. C'est toi qui y vas maintenant. C'est à toi. Et c'est comme ça que tu deviens grand. Alors maintenant, on peut comprendre, un petit peu plus bas, dans la paracha, un autre passage que je veux que vous preniez avec vous très fortement cette semaine, qui dit la chose suivante. Dit à Mitzvah Azot, cette Mitzvah, c'est-à-dire le fait de respecter la Torah, que je vous ordonne aujourd'hui. C'est pas loin de toi. C'est pas trop ardu ni placé trop loin. C'est le texte de la Torah. Cette Mitzvah d'accomplir la Torah, c'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel pour aller chercher et nous la faire entendre afin que nous l'observions. C'est pas non plus au-delà des mers pour que tu dises, qui va traverser pour nous l'océan et nous l'ira quérir et nous la fera entendre. Waouh ! Afin que nous l'observions. Non. Toujours le texte de la Torah. La chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. La plupart du temps, on reproduit ce qu'on a vu ou ce qu'on a fait. Ce que nos parents ont fait, ce qu'on a vu étant petit. La plupart du temps, nous sommes dans la continuité. On n'est pas dans la nouveauté. Et là, on est en train de nous dire que le fait de choisir, ça nous fait nous approprier un chemin. Et en réalité, dit Moshé dans la suite, tu sais, faire la Torah et les mitzvot, venir à secours le lundi soir. Ça t'a l'air d'être perché dans le ciel, au-delà des océans. Trop dur ! Trop dur ! 613 commandements ! Mais qui peut faire 613 commandements ? Arrive Moshé, il dit, hop, 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 tu veux que je te dise ? Pas du tout difficile. C'est pas du tout, du tout loin de toi. Karov, méhote, c'est très proche. Alors, j'ai une question à vous poser. Si accomplir toute la Torah, c'est fastoche. Proche ! Proche, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire accessible. Accessible, à portée de main. Tu ne dois pas aller loin, tu ne dois pas te démener. Accessible. J'ai une question immense à vous poser. Comment se fait-il, si c'est vrai, que l'écrasante majorité du peuple d'Israël n'est pas pratiquant ? L'écrasante, vraiment, d'accord ? Sans parler de l'assimilation, sans parler des mouvements libéraux, etc. qui se fabriquent une autre façon de faire. Mais, je ne comprends pas. Si Moshé le dit, on est d'accord, la Torah, elle est émette, par de cette action. Si Moshé, il dit que c'est très proche, c'est que c'est très proche. Ce n'est pas la réalité que je vois. Ce n'est pas la réalité que je vois. Alors, je veux comprendre ça. En réalité, quand des personnes me posent la question sur ce que je fais au quotidien, en-delà des cours, je m'occupe de groupes. « Bienvenue, super ! Quelle joie de vous voir ! Quelle joie de vous voir ! Vous me faites kiffer ! » Souvent, on me pose la question sur mes autres activités, donc d'amener des groupes de mamans, des groupes de jeunes en Israël, de les connecter à la Torah, à leur identité, à l'histoire d'Israël, à l'histoire de la terre d'Israël, du peuple d'Israël. Et en réalité, je pourrais dire globalement, à ramener à la pratique de la Torah et des mitzvot. Et on me pose la question, « Comment tu fais ? » Je réponds toujours la même chose. Je ne fais rien. Et c'est très sincère, très sincère. Je vous assure que quand une personne vient au cours de Torah, ou vient au voyage en Israël, elle a déjà tout fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une posture ouverte vers le monde des possibles. Elle n'est pas dans la reproduction et la continuité d'elle-même, elle est dans l'écoute et l'ouverture vers le neuf. Donc, quand Moshé dit « C'est très proche, c'est à portée de main, je vous assure que c'est vrai ! » « Qu'est-ce que je fais ? » Lili, tu peux leur dire. « Qu'est-ce que je fais ? » Je viens et je dis ce qu'il y a écrit dans la Torah. Elles sont en face de moi, elles pleurent, et elles disent « Trop beau ! » Et c'est fait, c'est tout, check ! Et après, un appel, « S'il te plaît, j'ai envie de faire Shabbat. » « Ah, c'était mon premier Shabbat, c'était mon premier Tisha B'Av, c'était mon premier... » Mais je n'ai rien fait ! Rien, 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 réellement. C'est très proche, c'est très accessible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait croire que ça ne l'est pas ? La continuité de l'état antérieur. C'est tellement plus facile de continuer un état de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ce que j'ai vu à la maison, ou juste de continuer à être moi-même en mode copier-coller. C'est le plus facile, le copier-coller. Venir un lundi soir à un cours de Torah, quand on peut aller au sport ou au restaurant, moi, je dis « C'est pas simple ! » Réellement, c'est pas simple. Ou se mettre en avant sur les salades de Rosh Hashanah, enfin chacun avec son petit programme. Mais c'est pas simple ! Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait 95 ou 98% du travail. Après, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vous lis la Torah. Bon, avec quelques intonations, ok, mais c'est tout. Je vous lis la Torah, et vous êtes là en train de dire « Ah ! Waouh ! » Je dis « Bah, ok, depuis le Sinaï, ça fait 3500 ans, les amis, il fallait juste ouvrir la Bible. » C'est tout. En fait, ce qui fait qu'on croit que c'est pas simple, c'est notre état de permanence par rapport à l'état antérieur. Et donc, et donc, la Torah va venir et elle va nous dire « J'aime les débuts. J'aime les moments où il y a un début de quelque chose. » Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, toi, naturellement, HM a mis ça à l'intérieur de nous, naturellement, tu te réveilles vers le changement. Tu dis « Eh yes ! Une nouvelle année, allez ! Qu'est-ce que je fais de différent ? » Dès qu'il y a un début, chez toi, ça peut être aussi un début d'un nouveau job, d'un déménagement, de l'arrivée d'un enfant, tous les débuts, tous les débuts. Évidemment, le début de la vie de couple, le début de la maternité, tout ça, c'est des moments, c'est comme des petits clins d'œil d'en haut, où tout d'un coup, tu dis « Eh ! À partir de maintenant, je voudrais que... » Et donc, la Torah, elle va venir, et elle va sanctifier les débuts, et c'est rien de le dire, parce que quel est le premier mot de la Torah, s'il vous plaît ? « B'Réchit ! » « Réchit, ça veut dire le début ! » Ça ne veut pas dire au commencement, ça, c'est la mauvaise traduction classique, mais pour Réchit, pour le début, Dieu a créé le ciel et la terre. Peu importe, ce n'est pas notre cours, c'est quoi ce verset ? Cherchez sur « Essentiel », vous trouverez plein de cours là-dessus. Mais, pour Réchit, c'est quand même le premier mot de la Torah, ça veut dire que la notion de début est très importante. Alors, je voudrais qu'on explore cette notion ensemble. Je voudrais qu'on aille comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand il y a un début. Je vais vous apporter des enseignements qui sont issus d'un cours magnifique du Ravashkenazi, qui expliquent merveilleusement bien pourquoi on a besoin de début dans nos vies, et l'importance du début. Et je vous le dis avec l'immense émotion d'une entrée au CP ce matin, s'il vous plaît. D'accord ? J'ai pleuré, sixième enfant, j'ai pleuré. J'avoue, j'avoue. Pas lui, la mère, c'est toujours les mères qui pleurent. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Mais effectivement, le début d'année, quelle que soit l'année scolaire, est très important. C'est vrai que le CP, c'est un démarrage. Tous les débuts sont extrêmement importants. Alors, regardez, la Torah nous demande de marquer les débuts. Rosh Hashanah, évidemment, c'est notre sujet. Et on le marque, pas en faisant la fête et en hurlant à minuit, on le marque en étant à la synagogue, sérieusement, avec un livre de prière, en disant chute aux enfants et en entendant la sonnerie du chauffard. On marque, on l'a dit, les roches rhodèches, le début du mois. Ils sont importants aussi. On fait une tfilah, une prière particulière ce jour-là. On rajoute une prière en plus. Il y a une mitzvah de sanctifier le début dans le monde, j'ai presque envie de dire minéral, l'inanimé, c'est la chala. C'est quoi la chala ? La chala s'appelle réchite. La chala, c'est le début de ma pâte gonflée, quelle qu'elle soit, brioche ou pain. Dès que j'ai une pâte gonflée, la première poignée, elle est réservée au Kohen, quand le Kohen pouvait la consommer. Aujourd'hui, on garde cette idée du début. Donc, pour Hachem, je donne à Hachem, c'est le Kohen qui consomme, donc je donne pour Dieu, je sanctifie le début de ma pâte. Ok, quel autre début on a ? Chabat dernier, on a lu à la synagogue, début du végétal. Les premiers fruits des fruits des raies d'Israël, dès qu'arrive le premier bourgeon, il va être marqué, entouré d'un fil, et les premiers fruits vont être amenés en fête au temple de Jérusalem, et vont être donnés en offrande à Dieu. Kohenim, le début, le mincer, également, qui est spécifié, c'est-à-dire, le mincer, c'est-à-dire les premiers 10% de toute la récolte, d'accord ? Alors là, ce n'est pas que les fruits, tout ce qui pousse par terre, les premiers 10%, avant que moi je puisse consommer mon blé, mon orge, ma tomate, tout ce que vous voulez, qui pousse en Israël, je prends 10% consacré. Donc, dans le monde végétal, dans le monde animal, idem, le premier animal à naître de ma vache, de mon mouton, le premier animal qui va naître, peterrechem, ça s'appelle, on va le consacrer, on ne peut pas le garder, on doit le consacrer, pareil, à Hachem. C'est pour Hachem, le début, le premier. C'est la première fois que l'animal va mettre bas. Et évidemment, donc on a cité le minéral, le végétal, l'animal, le minéral, le végétal, l'animal, et évidemment, le médaber, l'humain, le fameux béchor, l'aîné. Et aujourd'hui, nous faisons le rachat du premier-aîné, vous le savez. L'aîné devait, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, l'aîné était celui qui devait faire le rôle actuel du Kohen au temple, c'était les aînés, étaient consacrés au service dans le temple. Donc les aînés, hop, pour Dieu. Question ? Qu'est-ce qui se passe ? Achem, pourquoi tu veux tellement le début de mon chant, de mes fruits, de mon enfant, même le petit de ma vache ? Pourquoi ? Pourquoi à ce point, c'est important le premier ? Qu'est-ce que tu as ? Dieu, il kiffe les premiers ? C'est Dieu. Il n'a pas besoin ni de kiffer le... Même si c'était... Au contraire, on pourrait lui donner la fin, et dire, voilà, je lui donne, je termine avec Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il faut commencer ? C'est quoi cette importance de commencer de cette façon ? Tout ce qui va être produit. Alors, on va donner une première explication. Une explication qui est écrite dans le Sefer Achinur. Le Sefer Achinur est un auteur qui a répertorié dans un livre les 613 commandements, les uns après les autres, et leur a donné la raison profonde. Pourquoi Dieu nous ordonne qu'eux ? Et donc, dans ce livre, il y a la raison pourquoi les aînés, ou les premiers, ou le début, c'est tellement important. Et c'est une idée, c'est une raison qu'il donne, qui est une raison tout à fait intuitive, en réalité. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il nous explique ? Il nous dit comme ça. Il dit qu'en réalité, nous œuvrons, nous travaillons notre champ, nous travaillons nos animaux, nous travaillons pour nous mettre au monde un enfant. Quand on fait, on est actif. Et évidemment, qu'on s'investit énormément, et quand on a le premier résultat, on a une joie qui est spéciale. D'accord ? La première production de l'usine, la première production de mon champ, la première production de mes entrailles, c'est un investissement. D'abord, c'est l'enfant qui m'a rendu mère. C'est un investissement, vous avez vu à quel point on s'investit dans les aînés, les pauvres, mchkinis. Ils prennent tout, après les autres, on se dit, j'arrose le matin, ça pousse, c'est bon. Mais les premiers, on est à fond, à fond, derrière chaque fait et geste. On s'investit énormément. Et en fait, tout cet investissement, et en réalité, tout cet amour qu'on met dans l'investissement de l'aîné, eh bien, pour ne pas tomber dans la facilité de dire, hé, c'est moi, le champ, les fruits, cet enfant magnifique, hé, t'as vu ? T'as vu ce que je sais faire ? T'as vu ce que j'arrive à faire ? Mais en fait, c'est pas qu'Hachem, il préfère l'aîné. C'est pas ça. C'est qu'Hachem, il veut notre amour. Il veut notre investissement. C'est nous qui nous sommes tellement investis dans le début, on met tellement d'énergie, qu'Hachem, il dit, OK, pour ne pas risquer d'imaginer que t'es le big boss, alors tu vas tout de suite, avant d'être intra-satisfait de la production, de ce que tu as fait, tu vas tout de suite donner au big boss et de cette façon, tu ne risques pas, en fait, c'est le fondement de la Emouna, ce qu'on est en train de dire, tu ne risques pas de t'octroyer toi-même les pouvoirs de création, les pouvoirs de réalisation. Et vous savez que ce qu'on est en train de dire est tellement important que le fameux problème terrible, le premier, presque le premier problème terrible dans Béréchit, dans la Genèse, qui est la mort d'Evel par Cahine, les deux frères qui ont tous les deux amené une offrande, il y a une offrande qui est agréée par Dieu, l'autre qui n'est pas agréée, ça crée une jalousie, et voilà, quelle était la différence ? Ce n'est pas qu'il y en a un qui a amené une offrande bonne et l'autre pourrie, pas du tout, c'est que l'un a amené une offrande du début, le début de sa... le premier animal à être produit, et Cahine a donné une offrande extraordinaire c'est du lin, c'est le produit le plus noble qui puisse pousser, mais ce n'était pas le début. Pourquoi ? Parce que Cahine, il dit, enfin le début pour moi, j'ai quand même bossé quoi, oh, ce n'était pas simple, je me suis levée tous les matins à 5h du matin pour travailler, pour moi. Ah, aussi Dieu ! Ah, Dieu, c'est sûr que sans toi, mais aussi, mais pas en premier. D'accord ? Donc, la première raison pourquoi le début est important, très intuitif et très évident à comprendre, on s'investit à fond dans le début, cet investissement, on le consacre à Dieu pour se rappeler Big Boss. D'accord ? Ok. Maintenant, venez, on approfondit. Et on va comprendre qu'en réalité, le début de tout, de tout événement, de toute procédure, de toute réalisation, tout début, porte en son sein les graines de toute l'existence future. Exactement comme la création d'un petit être humain où il y a deux minuscules graines. Mais c'est là que tout va se faire. C'est là que tout va se jouer. Après, il va y avoir, évidemment, une évolution. Mais ce n'est qu'évolution après. Au début, c'est réellement l'ADN, en fait. C'est-à-dire l'essence de ce que c'est. Exactement comme quand on construit une maison et que les fondations doivent être solides en fonction de la taille de la maison. Alors nous, on croit que quand on fait la peinture et la décoration, c'est ça. Ça, c'est le visible. Mais dans ce qui est invisible, c'est beaucoup plus important. La fondation est infiniment plus importante que la couleur du papier peint. On est d'accord ? Donc, en fait, dans le début, se trouve réellement toute la force et tout le potentiel de ce qui va venir. Et donc, en fait, Hachem nous a fait un cadeau. Il nous a dit, regarde, je te mets naturellement à l'intérieur de toi une sorte de réveil du début. Vous savez qu'il a été remarqué que le mot qui est énormément recherché sur Google le 1er janvier. Donc, résolution, nouvelle année, sentiment de début. Il y a deux mots qui sont 80% plus recherchés sur Google ce jour-là, c'est lesquels ? Régime et salle de sport. C'est-à-dire que voilà, les nutritionnistes et les salles de sport doivent mettre en avance leur activité le 1er janvier parce que c'est ce jour-là où on dit « Ah, ça y est, je vais à la salle de sport, ça y est, je me rie. » C'est-à-dire que HM a imprimé naturellement à l'intérieur de nous le fait que quand il y a un nouveau départ, quand il y a un démarrage, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que c'est possible. J'ai vraiment envie de donner des forces à ce nouveau départ. Un instant. Voilà. Et donc. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se donne ça ? D'abord, le début. Alors, le début de tout, évidemment, on va l'appliquer à Rosh Hashanah. Début d'un nouveau job, d'un déménagement, de ce que vous voulez. D'un couple, évidemment. Au moment du début, qu'est-ce qui se passe ? On a une vue globale. On n'a pas la tête dans le guidon. On n'est pas dans le quotidien. On n'est pas en train de courir et de devoir faire ce qu'on a à faire vite, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Tu as tout d'un coup une perspective, une prise de distance qui fait que comme tu as un regard général, global, tu dis, en fait, ça ne me va pas. Tout d'un coup, non, je n'ai pas envie d'être cette maman-là. Non, je n'ai pas envie d'arriver toujours tellement tard à la maison, de ne pas voir mes enfants. Je vais organiser mon année différemment cette année. Je n'ai pas envie de, je ne sais pas moi, de m'habituer à ce que dans notre couple, on tombe dans la banalité ou qu'on utilise des mots qui ne doivent pas être utilisés. Ok, stop, allez, début d'année, je prends en main mon couple, je décide de. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai une vision globale, générale, je me dis, non, il y a des trucs qui ne vont pas. Ce qui ne peut pas être le cas tous les jours au quotidien. Et effectivement, aussi, c'est le moment où on est le plus ouvert à la possibilité d'un changement en nous. Parce que c'est différent, parce que c'est une autre année, parce qu'il y a un nouveau paramètre. Donc, j'y crois. D'accord. Alors Hachem vient et nous dit, tu vois ce moment d'éveil là que tu as naturellement ? Saisis-le. C'est un cadeau. C'est un cadeau, ne le loupe pas. Garde ce moment-là. Il faut que tu en prennes conscience. Et le Harizal va venir et va dire que toute abondance qui va y avoir dans la suite commence par une graine. Et cette graine-là contient tout en substance. Et donc, Rosh Hashanah contient en substance la suite de l'année. le reste de l'année. Et c'est pour ça que c'est une fête qu'on va appeler de redoutable. Yavim Norahim. C'est pour ça qu'on va être beaucoup à la synagogue, qu'on va beaucoup prier, qu'on va mettre des simanimes, des signes sur notre table de Rosh Hashanah et que chaque mai qu'on va mettre dans notre bouche va être un prétexte pour faire une bracha. Et vous devez, il faut multiplier ce prétexte à l'infini. Chaque, tout ce que vous pouvez dire comme mot de bénédiction, en fait, va imprimer votre année. C'est comme si votre année, ensuite, va suivre ce cours-là, ce cours de paroles mielleuses, de paroles agréables de Rosh Hashanah, c'est le cas de le dire, eh bien, ça va suivre son cours. Vous savez, c'est tellement important, cette idée d'un démarrage, d'un début, qu'il y a, dit Laura Vashkenazi, il y a une sociologue qui s'appelle Lisa Kahan qui a fait une étude sociologique aux États-Unis sur les personnes qui au travail sont rémunérées à la hauteur de leur diplôme et à la hauteur de leur capacité et celles qui, non, traînent un peu, elles ont un diplôme égal, vont avoir de moins bonnes propositions, vont rester avec des salaires beaucoup plus bas, ils vont un petit peu traîner la patte. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là ? Alors, spontanément, on a envie de dire la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on a bu au biberon, quoi, mais pas que. Bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. Mais elle apporte un paramètre auquel personne ne pense. Elle dit, vous savez de quoi ça dépend ? Si vous démarrez fort ou pas. Ça dépend de votre première embauche. Pourquoi ? Parce que si vous êtes arrivé dans votre première embauche et que le marché avait besoin de vous, que vous étiez quelqu'un, voilà, dans Réart, pour ainsi dire, que vous pouviez être en position de force et de négociation. Donc, dès le début, vous êtes rentré dans le marché du travail avec cette capacité-là de valoir et de négocier et de dire. Et en fait, tout au long, dans les 20 suivantes années, elle les a suivis sur 20 ans, elle a dit que les personnes qui ont démarré leur embauche dans un marché qui était favorable par rapport à ce qu'ils avaient à proposer, ont gagné en moyenne 100 000 dollars par an de plus que les autres. C'est bon, c'est peut-être les prix américains, vous allez me dire, mais bon, c'est considérable. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est ce paramètre-là qui est mis en avant. Comment je démarre ? Comment est-ce que je commence ? Comment est-ce que je rentre dans la vie ? Je me souviens que quand ma fille aînée était petite, donc il y a bien longtemps, comme tous les parents qui veulent très 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 bien faire avec les aînés et qui notent soigneusement sur un papier chaque progrès et chaque chose, il fallait qu'à 3 ans, 2 ans et demi, elles connaissent tout l'alphabet hébreu, français, et bref, voilà. Bon, après, pour le dernier, je vous dis, on dit, ça va, tu suis les autres, c'est bon, tout va bien. je me souviens que le premier livre quand elle était au sein, bébé, bébé, qu'il fallait que j'aie vite lu, vite lu, c'était un livre, je ne sais pas comment il est arrivé sous mes mains, qui s'intitulait Tout se joue avant 6 ans. J'ai lu ça, j'ai lu le titre, j'ai dit, waouh, au boulot, au boulot, vite, 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 elle a 0,1 an, tout de suite, je commence, ok. Et je l'ai lu, je l'ai appliqué, et un jour, passe sous ma main, je ne sais plus comment, à la FNAC ou autre, un autre livre qui s'appelle À 6 ans, rien n'est joué. Et là, je me suis dit, attends, qui m'a arnaqué ? Et en fait, bon, alors, évidemment, les deux ont raison d'une certaine façon, tout ce jour avant 6 ans, c'est te dire, ok, dès le début, quand ils sont petits, les bonnes habitudes, etc., et évidemment, évidemment, que personne n'est condamné, quelqu'un va me dire, alors quoi, mon couple a mal commencé au début, je suis condamnée, pas du tout, pour ça, pour ceux qui veulent savoir, quand on a mal commencé, un job, un couple, une éducation, qu'est-ce qu'on fait ? Vous venez à mon cours d'avant Pessar. Avant Pessar, tout le sujet, Pessar et Pessarchénie, c'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est fabriquer du neuf dans de l'ancien. Ce n'est pas tout le temps le début de l'année. Ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance de dire, allez, maintenant, on commence. Non, Pessar, on est déjà 6 mois après, on ramasse le ramet, ça veut dire qu'on balaye partout et qu'on voit la main de poussière, qu'on dit, what ? Ça fait 6 mois que je n'ai pas touché. Et tu dis, attends, attends, il n'y a pas que le début, il y a également une autre notion dans la Torah qui s'appelle tomber et se relever et réparer et faire autrement, fabriquer du neuf dans l'ancien. C'est un autre cours, voilà, rendez-vous dans 6 mois. Donc, pour expliquer le à 6 ans, rien n'est joué. Il n'empêche, il n'empêche qu'heureusement qu'on a un Rosh Hashanah, heureusement qu'on a un début, le début de nos enfants. Il y a des personnes qui pensent que c'est important l'éducation, l'école juive à partir de tel âge, tel âge. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez quand c'est important l'école juive et l'éducation juive ? À 3 ans. Dès qu'on rentre à la maternelle. Parce que justement, c'est là que les enseignements les plus naturels, évidents, le modéani, la prière, la bracha avant de manger, les tzitzits, ils sont tellement mignons, les bouffes, et maman de Shabbat, et papa de Shabbat. C'est-à-dire que vraiment, on met à l'intérieur des des notions qui vont être posées. C'est comme une évidence. Donc, le début, le début est extrêmement, extrêmement important. On va lire ce que dit, ce que dit une explication, donc, la chassidoute du rabbi, par rapport à la notion de début. Il pose une question, il pose la question suivante. Il dit comme ça, dans l'Écoutez Sirhot, il parle d'une offrande qui s'appelle le Corban Tamid. C'est quoi le Corban Tamid ? C'est une offrande perpétuelle, Tamid, ça veut dire tout le temps, toujours, qui a été donnée le matin au temple et l'après-midi, à l'heure de Minra au temple, tous les jours. Tous les jours. D'accord ? Il n'y a plus cette offrande, en souvenir, qu'est-ce qu'on fait le matin et l'après-midi ? La prière. D'accord ? Donc ça s'appelle le Corban Tamid. Et le rabbi pose la question, pardon, pourquoi ça s'appelle Tamid ? Tamid, ça veut dire toujours. Toujours, c'est toujours. Perpétuel. Ce n'est pas toujours, c'est matin et l'après-midi. Ce n'est pas toujours. Il y a un feu qui a été allumé toujours, il a été vraiment allumé toujours. Lui, c'est toujours, mais ça, ce n'est pas toujours. C'est matin et l'après-midi. Pourquoi l'importance, pourquoi à ce point, il faut dire Tamid ? Réponse du rabbi, parce que, elle est apportée deux fois par jour, elle se nomme offrande perpétuelle, car elle imprime le reste de la journée. Le matin, l'offrande est amenée et ça va donner une direction à la journée. En fait, il y a le matin, quand le soleil se lève et juste avant qu'il se couche, on englobe ces deux moments par deux offrandes et de cette façon, ça va imprimer la totalité de la journée. Et je peux même l'appeler Tamid alors que ce n'est pas Tamid. Pourquoi ? À cause de cette impulsion de départ. C'est pourquoi, dit le rabbi, dès qu'on ouvre les yeux, on va dire, première parole, pas, t'as ronflé, tu m'as saoulé, pourquoi tu t'es levé cette nuit ? Ce n'est pas ça, c'est modé Annie. Et après, t'as ronflé. D'accord ? Modé Annie. Pourquoi c'est tellement important ? Le premier mot que tu dis dans la journée, c'est ta journée. C'est ta journée. Et vous le savez, on le sait tous, ô combien c'est important pour nos enfants, le lever et le coucher. L'instant du réveil, le bisou, le câlin du réveil, la façon dont on se réveille et la façon dont on s'endort, comme par hasard les deux moments où on est le plus vénère de notre journée, comme par hasard, pour qu'on s'oblige, très très bien. Le matin, ça va donner une direction à notre enfant. S'il part à l'école et qu'il y a une ambiance de stress, qu'il y a une ambiance vraiment d'énervement autour de lui, il n'est pas ouvert pour l'étude. Il a peur, il ne comprend pas, il ne sait pas, papa, maman, qu'est-ce qu'il a dit, papa, qu'est-ce qu'il a dit ? Ils n'étaient pas contents, mais ils croient que c'est à cause de lui. Les enfants, ils croient toujours que c'est à cause de lui. Non, doucement, tranquillement, quitte à se lever plus tôt, tranquillement, donner une impulsion de départ. Et évidemment, pourquoi le soir ? Parce que le soir, c'est le début de la nuit. Et si on veut avoir une nuit, une belle nuit pleine de rêves roses, il faut s'endormir avec quelque chose d'agréable, avec un moment agréable. Et ne jamais, bien sûr, vous le savez, mais ce n'est pas grave si je le répète, vous m'autorisez, jamais, jamais, laisser un enfant s'endormir avec l'impression qu'on est fâché avec lui. Évidemment, c'est vrai pour les maris, mais je n'ai pas parlé de ça ce soir. Évidemment. Et donc, nous dit le rabbi, le matin, et donc, également, le soir. c'est aussi pour ça, on peut comprendre le nom Roche Hachana. Venez, on parle de ce nom. Comment on dit en français ? Le nouvel an, n'est-ce pas ? Comment on dit nouvelle année ? Nouvel an. Que ce soit le 1er janvier ou la traduction de Roche Hachana, on va dire le nouvel an. C'est-à-dire nouveau Hachach Shana. Hachach Shana, ça n'exige pas. Ce n'est pas ça. C'est Roche Hachana. La tête de l'année. C'est d'imaginer qu'en français, le 1er janvier s'appelle la tête de l'année. Ça ne le fait pas, ça ne marche pas. On ne comprend pas. Pourquoi la tête de l'année ? Exactement de la même façon que la tête est tellement précieuse et que c'est l'unité centrale du corps. Que tout provient de la tête. C'est la tête qui envoie toutes les directions. Le début de l'année, c'est la tête de l'année. C'est dire l'importance. Chaque année, je vous le répète, je le dis encore et encore, vous pouvez vous énerver toute l'année par Roche Hachana. À Roche Hachana, tu vois, tu as la remarque de la belle-sœur ou de la belle-mère, tu as le jus de raisin qui est renversé sur la nappe blanche que tu as préparée depuis. Peu importe quoi, tu ravales ta colère, tu dis juste pas maintenant. Juste, ce n'est pas possible. C'est impossible. On ne s'énerve pas à Roche Hachana et ça, c'est même écrit dans le show de Roche Hachana. C'est incroyable. C'est-à-dire, dans le code de loi qu'à ce moment-là, dans la tête de l'année, dans le noyau de la cellule de l'année, dans l'ADN de l'année, je ne peux pas mettre d'éléments négatifs. Je ne dois mettre que du positif. Et donc, mes paroles vont dire du positif. Et donc, je vais ouvrir ma porte et je vais accepter les remarques. Je ne vais pas les entendre, en fait. Elles vont glisser. Et effectivement, c'est ça qui va donner une impulsion à toute mon année. Il y a aussi un principe écrit dans la Torah. On l'a lu il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps. Le principe de Shana Rishona. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est écrit dans la Torah. Naki iyelebeto Shana Achat. Il faut se réserver à sa maison une année entière. De quoi on parle ? De la première année de la vie d'un couple. La fameuse, c'est une vraie notion que les jeunes connaissent souvent. Shana Rishona. Je suis en Shana Rishona, ça veut dire je suis dans ma première année de couple. C'est-à-dire, autrement dit, ne dérangez pas s'il vous plaît. On met un panneau devant la maison en construction. Maison en construction. On est en train de bâtir les fondements de notre couple. C'est intéressant parce que c'est vraiment une vision absolument contraire de la vision standard. De la vision idéalisée du couple qui va très très bien, qui est merveilleux, qui cuit les petits oiseaux. Trois ans, les trois premières années, c'est l'idylle. Ensuite, comme tout le monde, tu verras, tu retomberas sur terre et tu verras que ta femme, que ton mari, que... Et la Torah, elle dit l'inverse. Elle dit, non, le début c'est dur. Retrousse-toi les manches et investis-toi. Et commence pas à t'éparpiller. Commence pas à droite, à gauche, mes copains, mes copines, les restos, la famille, ma mère, elle veut me voir, je suis trop loin d'elle, je lui manque, on s'en fout. Pardon les mamans, on s'en fout. Pardon. Je vais me recevoir des tomates là. Mais on s'en fout. C'est-à-dire que, réellement, la première année, c'est une année qui est consacrée au couple. Une année entière où on conseille très vivement à l'un et aux deux conjoints de ne pas faire des voyages d'affaires, de ne pas s'éloigner l'un de l'autre trop, de vraiment être en laboratoire de construction et de ne pas commencer à se prendre la tête à, non mais, ce Shabbat, je vais être invité, ce Shabbat. Moi, je dis toujours à mes calottes, faites des Shabbats chez vous. Faites des Shabbats seuls à la maison. Quoi que nous deux, oui ! Tu verras, quand t'arriveras même pas à finir ta phrase à cause des enfants qui vont te couper toutes les phrases. Oui, seuls, ensemble à la maison. Alors, si ça se passe bien avec les belles familles, la brioute, c'est super, mais ça doit être posé, ponctuel, mais pas automatique. Se faire des Shabbats à la maison, c'est vraiment être dans l'investissement du fondement du couple. Et c'est de cette façon qu'après la première année où on se retrousse les manches, on va pouvoir mettre le premier étage et le deuxième étage et le troisième étage. C'est-à-dire, au contraire, là, on peut s'ouvrir à des tas de choses, à des tas de possibilités, mais à condition que le fondement soit solide. Ah, Mariacha, et si nous, on ne l'a pas fait et tout, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de s'investir et de dire, allez, là, c'est Rosh Hashanah, c'est l'occasion, allez, on donne, on donne, on donne cette force-là pour ça. Donc, on a bien compris qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, en fait, c'est que nous nous investissions, que nous nous investissions réellement à l'intérieur des débuts, qu'on investisse les débuts dans l'éducation, qu'on investisse les débuts dans notre couple, qu'on investisse les débuts, vous pouvez élargir la notion, le sport, le travail, à tout, et dans la Torah, qu'on investisse notre Rosh Hashanah de résolution, de réflexion, de... Alors, j'ai toujours cet exemple qui m'a beaucoup marquée d'une élève à moi qui a suivi des cours pendant... Je vous ai dit, j'ai rien fait, c'est facile, d'accord ? Donc, elle est venue à des cours, donc c'est elle qui a fait le boulot et puis un jour, je la rencontre, je ne sais plus à quelle occasion, une grande soirée et elle me dit, je t'annonce que c'est mon... un truc du genre 86e jour Tzniout. Elle est comptée les jours. Je la regarde, je me dis, ah, trop marrant quoi, t'as compté les jours... Oui, 86... Alors, mais... Je vais te raconter, tu sais comment j'ai fait ? En fait, Rosh Hashanah, je suis allée à Sina, alors attention, je précise toujours, je parle à un très grand public que ce soit ici ou quand j'enregistre, qu'est-ce qui est le plus important, mes amis ? Shabbat, Kachère, Mikveh. Je le dis et je le répète, d'accord ? Donc, cette jeune fille, pour elle, elle était déjà en train de faire du nec plus ultra, donc elle voulait Tzniout, ça lui tenait à cœur. Et alors, elle me raconte, elle me dit, Rosh Hashanah, bon, Sina, machin, normal, je mets ma jupe, je mets mon jolie tenue de fête. Bon, et après, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les 10 jours, jusqu'à Kippour. Je dis, bon, allez, ça va, on dirait quoi ? Une semaine, une semaine dans ma vie, il fait beau, c'est l'été, on est bien, bon, c'est passé comme ça, et puis en plus, j'avais plein de jupes sympas dans mon, ça aide, dans ma garde-robe. Et puis ensuite, bon, Kippour, d'accord, Kippour, Kippour, qu'est-ce qui se passe ? Je sors de Kippour, il y a quoi ? Il y a Soukhot, 4 jours après, ah bon, ça va, c'est dans, en plus, il y avait samedi entre les deux, il y a samedi, Soukhot, bon, ok, Soukhot, Soukhot, elle est à la Sina, machin, bon, ça fait déjà, c'est Soukhot. Donc la mi-fête, elle a dit, bon, il fait toujours beau, c'est bien, il ne pleut pas, cool. La fin de Soukhot, elle regarde son calendrier, elle dit, en vrai, ça fait 22 jours, je finis le mois, je finis le mois, elle a fini le mois, et après, elle s'est amusée à compter les jours, et jusqu'au jour où elle vient, elle me dit, ça fait tant de jours, et je suis fière d'elle, parce que, quand on dit ça fait tant de jours, ça veut dire, ça fait tant de journées de combat, c'est la réalité, quelle que soit la décision, tant de shabbatot, tant de journées cachères, tant de, c'est, c'est-à-dire que, j'utilise la force du débat, j'utilise la force de Rosh Hashanah, et je dis, ok, maintenant, maintenant, sans se mettre de pression, ça ne marche pas la pression, le choix, je veux choisir, je suis un être vivant, donc c'est un être qui choisit, je choisis, je m'ouvre le monde des possibles, ok, sans pression, sans dire, je suis ça, sortez des, il ne faut pas être dans les définitions, je suis maintenant, je suis ceci, avant j'étais ça, rien, je suis moi, c'est tout, et je fais ce qui me parle, je fais ce qui me parle, parce que j'ai envie, là ça me fait du bien, le Shabbat me fait du bien, ou le faire le vendredi soir, allez, je garde Shabbat le vendredi soir, je vous ai souvent expliqué, c'est pas tout ou rien, vendredi soir, allez, j'allume mes bougies, tous les vendredis, je décide d'allumer mes bougies, je le fais, et ça me fait du bien, et ça fait un Shabbat, et ça fait deux Shabbats, et ça fait trois Shabbats, et je continue à allumer mes bougies, et puis quand j'allume mes bougies, je vais tout de suite prendre mon portable, donc allez, ah ben c'est sympa sans portable, allez, et en fait, en réalité, la force du début, c'est ça, c'est dire je sens, je me connecte à quelque chose à l'intérieur de moi, qui n'est pas la continuité permanente, et la reproduction de ce que j'étais, mais qui est l'émanation d'une énergie, qui est une énergie nouvelle, et vous savez, c'est même la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, le début de la lecture de la Torah, ne va pas avoir lieu à Rosh Hashanah, comme on aurait pu le penser, mais à Simchat Torah, quelques trois semaines après, il y aura le début de la lecture de la Torah, pourquoi ? Pour qu'on kiffe, et qu'on fête, le début de la lecture de la Torah, parce que si c'était avec Rosh Hashanah, ça aurait été avalé, par l'idée de Rosh Hashanah, là, attends, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe ? On a fini la Torah, on recommence la Torah, et c'est ce qu'on fait, nous, ici, dans ce cours, on a la chance, chaque année, de recommencer encore à étudier, de recommencer à se faire fertiliser par les paroles de la Torah, et de vivre des nouveaux départs, des nouveaux débuts. Alors, bravo à vous, bravo à vous pour ce départ, bravo à vos enfants, pour leur départ, pour leur entrée scolaire, et Bezrat Hashem, qu'ils aient une atzlacha facile, extraordinaire, et que, voilà, que les professeurs aussi prennent conscience de l'importance du début, de l'importance des mots, et que, aussi, ils démarrent de cette façon, et qu'on puisse vivre une année à l'image d'un début magnifique qu'on va imprégner, qu'on ait une année pleine de kédoucha, si Dieu veut, sanctifiée, si Dieu veut, tous ensemble, amène. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada